Au salon des entrepreneurs de Paris édition 2015, nous avons le plaisir de recevoir Marielle Bugeaud de la direction nationale de l'expansion du groupe Casino. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes anciennes enseignes Casino disponibles en franchise ? Alors le groupe Casino qui existe depuis quand même 115 ans, qui est un des pionniers de la distribution alimentaire. Aujourd'hui, au niveau de la franchise, on a 10 enseignes à proposer. Alors je vais essayer de les citer sans me tromper. Donc vous avez l'enseigne Vival, l'enseigne Spar, Spar Supermarché. On a depuis très peu de temps aussi l'enseigne Spar Express. On a l'enseigne Franprix, Franprix Nano, les supermarchés Casino. J'ai en Casino, j'espère que je n'ai oublié personne. Si j'ai oublié aussi les deux enseignes de la restauration qui sont Alabonneur et Coeur de Blé. Donc il y a une très grande variété d'enseignes au sein du groupe. Alors toutes ces enseignes sont en train de se développer tous en même temps ou est-ce qu'il y en a d'autres qui se développent encore plus vite que d'autres ? Oui, alors il y a des enseignes effectivement qui se développent plus vite que d'autres pour des facilités en termes d'accessibilité déjà de l'enseigne et pour les zones d'implantation. L'enseigne Vival par exemple, c'est une enseigne qui existe depuis 15 ans au sein du groupe Casino qui historiquement se développait en milieu rural. Donc le concept a été entièrement revu. On est parti sur un concept beaucoup plus tendance, beaucoup plus moderne qui répond vraiment aux attentes du client. Et du coup, on arrive à positionner cette enseigne en milieu urbain et elle séduit beaucoup les consommateurs. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on va beaucoup miser sur l'enseigne Vival, sur l'enseigne SPAR aussi, qui a aussi un nouveau concept qui se déploie aussi très, très bien sur le territoire, avec une déclinaison sur un format SPAR Express qui s'adresse vraiment sur de l'ultra urbain. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour avoir une idée de la croissance ? Peut-être d'ailleurs par enseigne, le chiffre d'affaires ? Par enseigne, ça va être difficile. J'ai le chiffre d'affaires du groupe. C'est un chiffre monde. Pour 2014, on parle de 48,5 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, en termes de développement des données, en termes de chiffres, on a ouvert près de 500 magasins en 2014. Et nous avons exactement les mêmes objectifs pour 2015. Donc pour vous donner un ordre de grandeur sur le territoire français, aujourd'hui, le groupe Casino, sur les formats que je vous ai cités tout à l'heure, on est sur 10 500 points de vente. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on mise beaucoup sur toutes les enseignes pour aller plus proche de nos clients. Et comment aller plus proche de nos clients en termes de proximité, puisque c'est vraiment la carte que l'on veut jouer et que l'on joue depuis le départ. C'est ouvrir plus de points de vente pour être plus proche de nos clients. Vous avez une idée du nombre d'ouvertures de points de vente pour cette année 2015 ? Pour 2015, oui, 500. 500 ? 500, tout à fait. Le même nombre qu'en 2014. D'accord, 500. Vous nous l'avez dit, c'est vrai. Quel est le profil type des candidats que vous recherchez ? Alors, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, avec les 10 enseignes que nous vous proposons, alors l'enseigne vivace, c'est une enseigne en termes de super-infisie qui va de 60 à 150 mètres carrés, qui va sur un chiffre d'affaires variable entre 200 et 500 000 euros. Après, je vous ai parlé tout à l'heure aussi d'une enseigne comme les supermarchés Casino. Au supermarché Casino, on est sur des magasins qui font entre 800 et 3 000 mètres carrés et sur des chiffres d'affaires qui vont entre 5 et 20 millions d'euros. Ça veut dire qu'on ne va pas du tout recruter, bien entendu, les mêmes profils pour ces deux typologies de magasins. Le premier magasin, Viva, et les autres magasins de proximité qui peuvent être Franprix, Parc et les autres enseignes, là, on va vraiment chercher des commerçants, des commerçants qui ont envie ou pas d'être en binôme, d'être en associé ou pas sur ce point de vente, d'avoir ou pas des salariés. Après, sur les plus gros formats de magasins, là, on va vraiment raisonner en tant que chef d'entreprise. Alors, on va chercher quoi comme type de qualité ? Les mêmes que la plupart des franchiseurs de tous les secteurs. Donc, on va chercher avant tout des entrepreneurs, bien entendu, des gens motivés par le commerce avec une fibre managériale plus ou moins développée en fonction des projets. Et bien entendu, une connaissance déjà bien assise au niveau de la gestion et du fonctionnement d'un magasin. Est-ce que vous pouvez nous donner assez rapidement, parce qu'évidemment, les enseignes n'impliquent pas les mêmes types de conditions. Pour rentrer, par exemple, chez Vival, c'est quoi les conditions ? Les conditions financières ? Oui. Alors, c'est simple, sur aucune des enseignes de casino, il n'y a pas de droit d'entrée. Il n'y a pas de droit d'entrée, aucune ? Aucun droit d'entrée. Donc, ce qui fait qu'on essaye de rendre avant tout nos enseignes le plus accessibles possible. Après, il y a des enseignes où le montant de redevance est très variable. On va de 0,8% à 1,20% en fonction des enseignes. Par exemple, pour l'enseigne Vival, il n'y a pas de redevance. Vous allez payer une cotisation annuelle qui est de 380 euros. Et qu'en est-il de la location gérance ? La location gérance, on en fait un petit peu. Ce n'est pas vraiment notre cheval de bataille. On est plutôt vraiment sur un développement par la franchise. Mais on peut proposer tout à fait des projets en location gérance sur certains de nos magasins. Merci à vous, Marielle Bujeau. Je le rappelle, vous êtes de la direction nationale de l'expansion du groupe Casino. Et nous sommes ici au Salon des entrepreneurs de Paris pour parler franchise. Merci à vous. En tout cas, maintenant, on sait ce qu'il faut faire pour rentrer dans le réseau Casino. Écoutez, merci. Juste un petit mot de la fin. On a des belles opportunités sur la plupart de nos enseignes, sur tout le territoire. dans la région sud-ouest, en région PACA et surtout une région proche des Parisiens. C'est toute la Haute-Normandie. Donc, n'hésitez pas à nous consulter, quel que soit votre profil. Il faut échanger sur le sujet et qu'on puisse vous accompagner sur un projet quel qu'il soit. Merci beaucoup. Candidat à la franchise, vous avez bien entendu. C'est à vous. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501